Cette activité organisée par le Conseil Régional de la Jeunesse avec l'appui du programme pour la cohésion communautaire au-delà PSCN de la région d'Agadez touche un aspect symbolique, la maîtrise des multimédia par les jeunes à des fins de communication. L'enjeu pour le Conseil Régional de la Jeunesse et aussi pour le PSCN est d'attirer l'attention des jeunes à lutter contre la diffusion des messages de haines ou extrémistes à travers les réseaux Facebook, Twitter ou WhatsApp. Nous avons déjà utile de faire cette campagne qui peut nous paraît être une initiative très louable et importante. Car aujourd'hui, vous savez, la majorité des jeunes utilisent les réseaux sociaux car les portables Android aujourd'hui sont faciles à accès et tous les jeunes les utilisent. Aujourd'hui, nous faisons cette campagne pour tout simplement faire en sorte que les jeunes puissent comprendre que nous pouvons utiliser les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Facebook, Twitter, à des fins. positifs à des fins de construction d'une paix durable. Une image très positive qui va dans le sens de la construction de la paix soutenue par le PSCN. Le programme de cohésion communautaire au Niger a accepté, avec le financement de l'USAID, a accepté de financer le projet qui a été soumis par le Conseil Régional des Jeunes. Donc, c'était dans la logique de pouvoir lutter contre l'extrémisme violent. Donc, comme vous le savez, maintenant avec le fluo des réseaux sociaux, le Conseil Régional a bien constaté qu'il y a beaucoup d'images et des vidéos de violences ou bien des visages extrémistes qui se passent à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est pour cela que le PSCN a voulu financer cette campagne de sensibilisation d'un petit quartier identifié comme étant le quartier un peu chaud, si on peut le dire, d'Agadez. Donc, dans ces dix quartiers-là, la sensibilisation passera. Pour tenir que cette activité soutenue par le programme américain USAID se poursuivra jusqu'au 23 décembre prochain dans dix quartiers jugés sensibles de la commune urbaine d'Agadez.